J'ai une maladie très très rare en Belgique qu'on appelle la sobriété voilà je crois que c'est une maladie qui touche plus ou moins une personne sur dix millions dans notre pays je crois à Bruxelles passé 22h30 on est une vingtaine à être sobre je crois il y a moi et quelques mineurs et Sébastien qui dorme et du coup moi je fais des soirées avec mes potes mes potes ils boivent et tout et un jour je fais une soirée avec eux et ils me disent mais dis viens jouer avec nous au beer pong je leur dis mais les gars moi je bois pas ils disent non mais t'inquiète on va mettre du sprite j'ai fait des shots au sprite mes potes ils étaient tous défoncés ils m'ont dit mais dis toi ça va ça va j'ai un début de diabète mais ça va je gère en plus le principe du beer pong c'est plus tu bois moins t'es précis moi c'était l'inverse c'est le principe des sucres rapides je gagnais tout le temps tout le temps je sors de cette soirée les deux heures du mat et tout et je me fais arrêter par la police ils m'ont pas fait souffler franchement avec le taux de sucre que j'avais je soufflais dans le ballon je te faisais une barbe à papa tu vois je me fais arrêter et tout et c'était la période il fallait le couvre-feu tu vois il fallait une attestation et j'en avais pas et je suis célibataire et je sais pas pourquoi je dis au keuf j'étais avec ma meuf on était en train de s'embrouiller et je voulais pas faire de conneries j'ai justifié un délit par un autre délit c'est quoi j'ai dit ça mon âme est sortie de mon corps je vais retourner boire du sprite c'est quoi démerde toi moi je suis capable de me faire arrêter pour excès de vitesse et dire non mais en fait je sors d'un braquage et en fait quand je me suis dit ça dans ma tête je me suis dit peut-être c'est comme les mathématiques tu vois genre moins et moins ça fait plus puis je me suis souvenu que la police et les maths c'est pas trop ça quoi je dirais il n'y a pas de sous métier c'est juste médecin neuf années d'études flics neuf questions et dedans il y a nom prénom adresse parfois il ya des qcm compliqués on peut vanner les keufs c'est bien parfois il ya des qcm compliqués à être vous raciste oui un peu beaucoup passionnément que les arabes il a été sympa parce qu'il m'a laissé repartir et tout tu vois il m'a dit ouais fait attention ça arrive et tout je dis ouais vous inquiétez pas je l'aime et tout elle n'existait pas la meuf je sors et tu vois je me sentais mal parce que j'ai économisé 250 euros grâce à la misogynie tu vois et du coup maintenant j'ai trop envie de reverser cet argent à une association féministe je sais pas genre victoria secret ou quoi je classe je paye y'a pas de soucis tu vois et du coup moi ce que je fais maintenant avec ma situation c'est que je fais les soirées au travail et tout mais j'aime pas trop tu vois parce que pour faire un after work faut un work quoi tu vois il n'y a pas d'after chômage ça existe pas il n'y a jamais un mec en survet de taquini avec des taines qui t'a dit mec il ya un after chômage à la chicha bien on se pose en plus moi j'aime pas les after work c'est tout le temps des mecs c'est prétentieux ils se vendent de leur taf ils sont là ouais moi je suis project manager et toi ouais moi je suis sales manager tous des managers tous le mec qui fait des cafés là bas il est coffee manager en plus c'est un truc de mec en costume les ouvriers ils font pas ça des ouvriers qui se donnent rendez-vous après le travail pour parler c'est pas un after work c'est une manifestation c'est pas c'est pas les mêmes délires c'est bien on soutient le peuple c'est bien du moins le truc que j'ai essayé de faire aussi c'était les soirées étudiantes mais j'aimais pas je trouvais ça trop crade et mes potes ils me traitaient de princesse sous prétexte que moi j'aimais pas pendant que je danse qu'on urine en même temps sur les baskets tu vois c'est soit on te pisse dessus soit tu reçois de la bière quitte à recevoir un liquide jaune autant que ce soit celui qui réchauffe ça aide quoi je parle en plus les gens ils sont habitués carrément ils vont soirée avec des bottes en plastique c'est plus une soirée c'est un documentaire chasse et pêche moi chaque fois que je vois ça je te jure je pense toujours aux Erasmus en Belgique comment ils doivent être dégoûtés de ne pas avoir choisi Madrid ils auraient pu vivre la vie d'Aloca en rooftop et tout à la place ils sont dans une cave à danser avec le mannequin piece moi à 17 ans j'étais naïf je pensais que les soirées étudiantes c'était gobelets rouges à l'américaine je m'imaginais dans American Pie je me suis retrouvé dans les visiteurs j'étais le seul sarrasin c'était horrible du coup moi je fais des soirées chelou j'ai fait une soirée je vous jure trois heures du mat basic fit de la croix je vous jure je rentre là bas je me dis je vais croiser personne je vois un grand renois musclé torse nu grosse barbe et tout le gars je me suis dit c'est sûr il vit là bas lui c'est sûr il vient vers moi il s'approche et il me dit soutiens moi je dis gars je te soutiens de ouf en fait je te soutiens dans ta vie professionnelle dans ta vie privée donne moi ton instagram j'ai avec tes photos et tout tu vois il me dit non je veux que tu mets de développer coucher je crois que j'ai mis trop de poids je voulais trop lui dire mais gars si t'as mis trop de poids enlève trop de poids en fait mais j'ai pas osé je l'ai suivi tout et là je jure je vois la barre de développer coucher il avait pris tous les poids du basic fit il avait mis sur cette barre la barre elle était elle était tellement lourde on aurait dit les dm instagram d'un mec célibataire tu vois je me mets derrière la barre et tout et là sur le moment je veux dire j'étais pâle et je servais à rien j'avais l'impression d'être le blanc dans la section d'assaut tu vois j'étais à deux doigts de lui dire je suis désolé j'ai comme une envie de m'isoler et j'ai assumé et tout et au moment il prend la barre je vous jure il prend la barre et il me dit encourage moi je veux dire un mec de 120 kilos torse nu il te dit encourage moi la vie de ma mère tu l'encourages j'étais à deux doigts de craquer des fumigènes et de sauter qui ne saute pas n'encourage pas pas mais c'est de ma faute je me suis retrouvé à trois heures du mat dans un basic fit des fois je me dis mais dit tu es un génie des fois je me dis tu es teubé j'ai voulu faire un test de cuit sauf qu'un test de cuit c'est 300 euros et moi je crois en vrai c'est ça le test 300 euros pour savoir si tu es intelligent c'est pas intelligent moi je crois le test c'est un grand hangar il ya un mec avec un mégaphone et dès que tu rentres il crie teubé il appuie sur un bouton il ya des trappes qui s'ouvrent et tu tombes en france